Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, je suis avec Alexandre, comment ça va ? Bah écoute, ça va. On va parler avec toi de ton projet, ton fanfilm, The Last of Us All Gone, qui est la bande d'annonces, le teaser vient de sortir dans la description de la vidéo, vous aurez tout, à la fois les réseaux sociaux d'Alexandre, mais à la fois le lien vers le teaser, je vous le conseille, on met un petit extrait de quelques secondes. Que restera-t-il de l'humanité ? Donc du coup ce teaser il vient de sortir dans la description de la vidéo, il y aura toutes les informations pour retrouver les réseaux sociaux d'Alexandre, mais aussi pour aider Edward, on va en parler, aider Edward, et on va parler à Edward qui va intervenir juste après, il ne pouvait pas être là malheureusement, mais il va intervenir, et le lien de ce teaser, donc déjà on va commencer par toi Alexandre, donc un peu dis-nous, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, qu'est-ce qui t'a amené à faire un court-métrage sur The Last of Us ? Bah alors moi c'est Alexandre, dans la vie je suis chef opérateur, c'est-à-dire que je m'occupe de l'image et de la lumière sur des tournages, donc c'est varié, ça peut être de la pub, du clip, du court-métrage, ce genre de choses. Et à côté, je suis aussi réalisateur, c'est pas mon corps de métier, mais j'aime réaliser aussi des choses. Et en 2013, quand The Last of Us est sorti, comme beaucoup de joueurs, ça m'a énormément marqué, et j'ai eu envie, j'ai besoin d'en parler, de faire des choses dessus, et à l'époque je connaissais déjà Edward, parce qu'on a fait la même école de ciné ensemble, le seul CF, je le dis parce que sinon il va vraiment glom, et du coup à l'époque il faisait déjà des chroniques, et moi je le filmais la plupart du temps, et en 2013, quand sort le jeu, j'ai fait une chronique dessus, parce que j'avais tellement envie d'en parler, ça avait tellement marqué, et lui m'avait filmé, et du coup quand sort en 2020 la suite, pareil ça revient en fait ce truc, j'ai envie de créer quelque chose autour de The Last of Us, j'ai envie d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice, entre guillemets, de rajouter un truc au lore autour de, comme là il va y avoir la série l'année prochaine, j'ai envie de faire un court métrage dessus, et du coup j'ai sorti un scénario qui traînait un peu dans mes tiroirs, qui était un scénario qui se passait dans un univers post-apocalyptique, et qui traînait tout, et là je l'ai adapté pour que ça colle à l'univers du jeu, j'ai repris les thématiques du jeu, vous allez voir, ça parle de deuil, de rédemption, de vengeance, donc des thématiques du 1 et du 2, et aussi des relations filiales, fraternelles, de protéger quelqu'un, etc. dans cet univers post-apocalyptique, et du coup j'ai décidé d'en faire un court-métrage et après j'ai sollicité Edouard pour qu'on ne peut pas foncer. Qui a foncé direct, donc moi j'ai eu de la chance de le voir, il sortira la semaine du The Last of Us Day, on peut dire la date. Oui, le 24. Le 24 septembre, donc là le titre vient de sortir, le 24 septembre de sortie, donc moi j'ai pu le voir, j'ai adoré, parce que comme je te l'ai dit, on va en gros discuter sans spoiler bien entendu, mais on sent vraiment en fait que les deux jeux, l'univers des deux jeux, les thèmes, les thématiques des deux jeux, il y a énormément de références qui sont mises dedans, donc c'est incroyable. Donc tu l'as dit, The Last of Us pour toi c'est un peu le jeu qui t'a marqué, donc tu es gamer à la base ou pas du tout ? Alors justement c'est ça, c'est que je ne suis pas du tout un gros gamer à la base, enfin même toujours pas maintenant en fait. Je joue à quelques jeux, mais ce que je recherche avant tout dans le jeu, c'est plus le côté de narration, je viens plus du cinéma, du film, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et avant que sorte le premier Last of Us, je jouais plus à des jeux style FIFA, Call of, du pur divertissement, et quand sort The Last of Us, justement je crois que c'est Edward qui me l'avait conseillé à l'époque, il dit oui, parce qu'il savait que j'aimais bien, on avait fait un court-métrage déjà sur un univers post-apocalyptique, mais plus influencé de Walking Dead, il savait que j'aimais ce genre d'univers, il m'a dit il est incroyable, je vous dis, et là avec ça j'ai vraiment découvert en fait que le jeu ça pouvait être tellement plus que juste du pur divertissement, ça pouvait être une histoire incroyable qui t'emmène, une quête que tu peux suivre, un impact émotionnel, suivre des personnages et leur quête comme ça, manette en main, et vraiment j'ai découvert que ça m'a rouvert les yeux sur tout le médium jeu vidéo quoi. Et depuis, je ne fais que chercher à renouveler ce genre d'expérience, donc des jeux narratifs, donc j'en ai cherché d'autres, mais j'en ai expérimenté d'autres, j'en ai aimé certains, mais pour moi après, le problème c'est que The Last of Us c'est tellement incroyable que c'est sûr. Mais la barre tellement haute. Ouais, c'est ça. Mais la barre, c'est vrai que moi je veux dire, et pour moi il y a dans l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup de jeux qui sont un peu des game changers on va dire, Alone in the Dark en 92 avec le Survival Horror, mais pour moi c'est surtout Resident Evil qui va vraiment démocratiser le truc. Au niveau des open world de GTA Live, bon ben forcément GTA et notamment avec GTA San Andreas puisque c'est à partir de 2004 que le terme GTA Live va être inventé. Et c'est vrai que dans le terme narration, forcément il y a Quantic Dream qui avait en 2011, si je ne dis pas de bêtises, pour Eviren bien lancé le truc, mais pour moi c'est vraiment The Last of Us qui a bouleversé en fait l'industrie du jeu vidéo avec les thèmes narratifs. Et Quantic, je dirais plutôt que c'est avec Detroit Beckham Human en 2018 où c'est vraiment un jeu vidéo, un film interactif, pour moi c'est du jeu vidéo clairement, mais pour moi c'est vraiment en 2013 avec The Last of Us que Naughty Dog, ils ont montré à tout le monde en mode voilà, le jeu vidéo peut s'élever, voire même dépasser le rang du cinéma parce que scénario, acting, musique, plan on va dire tout y est quoi. Je ne sais pas si on peut dire que ça peut dépasser en fait, mais pour moi il n'y a pas question de les mettre en concurrence, c'est juste que c'est un art à part entière. Et dans ce sens-là, The Last of Us est peut-être plus proche du cinéma que d'autres jeux, c'est sûr. Mais après pour le côté narration, j'ai bien aimé Detroit Beckham Human mais ce n'est pas forcément le style de narration que je préfère. Moi je préfère quelque chose à The Last of Us ou à la Red Dead ou ce genre de chose, on te raconte une histoire. Tout est tracé. Voilà, tout est tracé. Après tu peux avoir un petit peu d'open world ou pas, mais en tout cas on te raconte une histoire de A à Z. Et il n'y a pas, tu peux aller à X, Y, etc. C'est vrai qu'après quand il y a beaucoup de choix, ça peut nous perdre la narration alors que quand vraiment c'est tracé, et c'est vrai qu'avec Naughty Dog ils sont très forts là-dessus, même si Uncharted ce n'est pas à ce niveau, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est l'émotion. C'est-à-dire que The Last of Us c'est un drame et forcément même un très bon film comique ne nous touchera beaucoup moins qu'un très bon film dramatique. Et c'est vrai que même si Uncharted est une licence de diversement incroyable, on est plus touché par The Last of Us parce que ça a joué avec nos émotions et c'est ce que tu as voulu faire notamment avec le court-métrage qui, on ne va pas spoiler, mais apporte sa dose aussi de rebondissement et ça nous prend au trip. C'était un objectif en tout cas. Bah écoute j'espère en tout cas, je ne sais pas comment chaque spectateur va le recevoir, mais oui le but c'était d'avoir… ça ne dure que 15 minutes donc c'est très rapide, c'est très court, c'est un peu vraiment… moi je n'aime pas trop le format court-métrage dans l'ensemble, j'en regarde très peu parce que c'est très compliqué de raconter une histoire en 15 minutes et d'ailleurs je trouve que tout va trop vite aussi dans mon film. Enfin je ne vais pas spoiler mais tout va très vite, peut-être trop vite. Mais ouais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pour 15 minutes assez impactant, qu'il se passe quand même beaucoup de choses, qu'il y ait des rebondissements et que ça prenne un peu au trip. Parce que voilà c'est comme on dit, c'est un format court-métrage donc forcément c'est spécialement destiné quand même aux fans de The Last of Us. Maintenant tout le monde peut le regarder mais il y a énormément de références, d'histoire et même le thème, l'univers. Voilà on ne découvre pas une histoire de A à Z, on est dans l'histoire en fait. C'est un peu comme si vous prenez The Last of Us en cours de route, qu'on était au milieu du jeu. Mais du coup voilà déjà est-ce que c'est ton premier court-métrage ou est-ce que tu en as déjà réalisé d'autres ? Alors j'ai déjà réalisé un autre court-métrage avec Edouard justement, puis d'ailleurs je crois toujours sur sa chaîne YouTube mais ça date, je crois que c'était en 2012-2013. Donc ça c'était plus inspiré de l'univers, mais c'est toujours un univers post-apocalyptique et c'est plus inspiré de The Walking Dead, il s'appelle Way of Death. Donc voilà c'était aussi avec Edouard dans le rôle-titre et après voilà c'est habillé, c'était un premier court-métrage, j'avais 19 ans voilà. Je ne dis pas ça, n'allez pas forcément le voir quoi. C'est bien, enfin moi comme je disais, mes premières vidéos sur YouTube ne sont plus sur YouTube. Les débuts c'est pour rester dans le thème de Naughty Dog, la grandeur des débuts modestes, c'est ça aussi, ça ne peut pas être parfait mais en tout cas là, donc du coup c'est ton deuxième officiel. J'ai réalisé 2-3 court-métrages à droite à gauche mais celui-là c'est vraiment le premier qui est aussi à ce niveau d'exigence professionnelle. Après tout est relatif, c'est-à-dire que c'est un court-métrage qui est autoproduit, que j'ai entièrement autoproduit moi-même et donc avec une équipe entièrement bénévole, de passionnés soit du jeu ou même certaines personnes qui ne connaissaient pas le jeu mais qui avaient envie d'aider à faire ce film. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de HBO mais on a essayé de faire en sorte que ce soit dans les décors, les costumes, le maquillage, les accessoires, enfin à tous les niveaux que ça rend le plus professionnel possible. Et j'espère que… Bon déjà, avant même, je vous l'avais dit, avant même de pouvoir le voir en entier, rien que le teaser, ça paraît que même avant le teaser avant, etc. Ça se voit, rien qu'au niveau du claqueur, c'est le thème principal quand même, c'est le méchant principal de The Last of Us. Puis en fait, voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé… Si je peux me permettre, j'en profite. Je suis désolé dans le film. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire mais il y a un one-shot sur le claqueur. Je sais que ce n'est pas possible dans le jeu. Les conditions de tournage ont fait qu'on a dû se contenter d'un tir. J'essaye, il en faut de… Voilà. Mini-spoil, mais non, c'est très bien. En fait, c'est ce que j'ai vraiment apprécié à la base. C'est très compliqué, surtout quand on est ultra-fans de se plonger dans des fans-films. Et moi, c'est vrai qu'en général, j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression que certaines choses ne sont pas respectées. Et là, vraiment, autant les thématiques, mais surtout le souci du détail. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, tu m'as un peu expliqué la couleur jaune qui nous dirige, les lumières. En fait, tu sens vraiment qu'il y a un mélange de The Last of Us partie 1 et de partie 2 avec tout ensuite des easter eggs. Vous allez voir. En fait, ça va être un régal pour vous de juste faire des arrêts sur image pour voir l'easter eggs. Certains que j'en avais vu, certains que je n'avais même pas repéré. Je pense qu'on va le voir plusieurs fois pour voir tous les easter eggs. Il y a plein de petits trucs cachés, que ce soit dans l'image, que ce soit aussi, comme tu m'as dit, dans la mise en scène, il y a certains plans qui font référence à des plans. Ça, il y en a plusieurs Thomas Stern, mais il y en a d'autres qui font référence à des moments. Il y en a même un. Je croyais que c'était dans le jeu, mais en fait, non, il y a un plan qui fait référence à la couverture du bouquin fan art du premier jeu. Oui, oui, oui. Oui, ça, je l'ai eu. Voilà, il y a plein, mais dans tous les sens, même musicalement, un peu à tous les niveaux, dans les actions, se glisser, ouvrir une porte avec un surin. C'est vrai qu'on a blindé d'histoire eggs et là, j'espère que les gens vont s'amuser à essayer de tous les retrouver. C'est ça que je disais. En fait, il y a au niveau des mise en scène, comme tu l'as dit, vous allez voir qu'il y a des plans, c'est des calques de ce que l'on voit dans le jeu en fait. C'est vraiment les mêmes plans, les mêmes expressions, etc. Moi, j'ai vraiment adoré ce côté-là, mais aussi dans les mouvements. Quand le personnage principal, donc Edward va franchir des portes, ça fait vraiment les mêmes mouvements que Joël, le surin quand on ouvre les portes. En fait, on sent vraiment que ça a été fait par des fans de la licence et au final, c'est ça qui, moi, m'a vraiment plu. Alors, on le rappelle, tu as tout auto-produit, donc ce n'est pas un projet officiel. Donc, forcément, vous n'avez pas les droits de la musique. Et aussi, c'était aussi une volonté de mettre des sons qui se rapprochent de ceux de Gustavo Santayolala, mais qui ne sont pas. Et là aussi, au niveau de la bande son, c'est extrêmement bien fait. Tout comme la bande, le sound design. Comment ça a été fait ? C'est vous qui avez tout produit ou est-ce que vous avez pris certains éléments du jeu ? Pour la partie sound design ? Ouais. Parce que pour la musique, tout a été entièrement composé de manière originale. Donc, des fois, ça ressemble énormément à ce que c'est la volonté. Et des fois, on a essayé de s'éloigner un petit peu pour quand même que le court-métrage ait quand même son existence propre, entre guillemets, même si ça transpire par tous les ports de The Last of Us. Et pour le sound design, en fait, c'est compliqué de trouver, en fait, juste des sons du jeu propres. Donc, quasiment tout a été refait en bruitage, en imitation. Donc, on a quasiment... Enfin, je ne sais pas comment il est fait. C'est Christophe et Benjamin qui ont travaillé sur le film et qui ont quasiment tout refait, le son de A à Z partout. Donc, ça a été un sacré boulot. Et je leur ai envoyé en référence, il y a des moments, je leur ai dit, regarde, ce sont dans The Last of Us, par exemple, je ne sais pas, un bruit de verre. À un moment donné, ça, c'est un truc typique de plusieurs jeux. Mais The Last of Us, tu vois, je fais un bruit de verre, ça attire l'attention du PNJ. Alors, j'adore ce que les comédiens jouent un peu comme des PNJ à ce moment-là. Donc, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, en plus, le personnage qui se retourne, qui fait, c'est quoi ça ? Gabriel, c'est un comédien de doublage. Et d'ailleurs, il a doublé des petits rôles dans The Last of Us parfois. Dans partie 2. Ça, c'est vraiment un historique dans l'historique. Excellent, c'est excellent. Inception de l'historique. Mais du coup, tout a été refait. Donc, c'était un sacré boulot. Et du coup, ça a pris combien de travail entre vraiment le… Bon, tu as dit que le script, tu l'avais écrit un peu en amont. C'était à la base un script que tu avais pour idée et que tu as adapté à The Last of Us. Mais vraiment, quand on a dit, bon, let's go, c'est bon, c'est fait, on se lance. Combien de temps ça a pris pour tournage, montage ? Alors, vraiment, quand j'ai su que j'allais faire ce court-métrage, que vraiment, là, j'ai un peu lancé tout. Il y a eu 3-4 mois de… Tout en bossant à côté, évidemment, parce qu'il faut que j'ai ma vie quand même. Mais donc, 3-4 mois de pré-production. Comme j'étais un peu tout seul à la production, même si j'ai un ami, Axel, qui m'a aidé du début à la fin. Donc, c'est le monteur du film. Il a été un peu partout, présent à toutes les étapes. Sans lui, il n'existerait pas. Mais du coup, ça a été 3-4 mois de pré-production pour trouver les décors, faire des essais costumes, faire des essais avec les comédiens, trouver le casting, faire des essais maquillage. Le claqueur, ça a été du boulot. Il a fallu mouler la tête du comédien Stéphane Macanot. Je crois qu'il a une chaîne, d'ailleurs, aussi. Il a fallu mouler, faire… Enfin, ça a été 80 heures, 100 heures de maquillage. C'est juste pour préparer le masque, quoi qu'il soit prêt. Donc, voilà, ça a été 3-4 mois de pré-production. Après, le tournage en lui-même a duré 6 jours. On l'a tourné en août, fin août 2021, sur 6 jours d'affilée. Et après, la post-production, malheureusement, ça a pris plus de temps que prévu. Mais en même temps, ça tombe bien parce que ça me permet de sortir à peu près au The Last of Us Day. Je pense que c'est le meilleur moment. Voilà. À la base, en vrai, je voulais sortir beaucoup plus tôt, mais quitte à ce qu'on… Vu que, en fait, c'est bénévole, du coup, la post-production a pris du retard. Enfin, c'est normal. Tout le monde bosse à côté sur des projets payés. Normal. Donc, ça a pris un petit peu de retard. Et là, un an de post-production, mais de manière, évidemment, un peu déparse. Et là, du coup, franchement, tant mieux. Ça sort au meilleur moment. À la rentrée en septembre, à deux jours du The Last of Us Day. Pour moi, voilà. Je pense qu'il y a soit en juin pour l'anniversaire du premier ou du deuxième, soit septembre le The Last of Us Day. Ouais. Et même, voilà. The Last of Us Day, c'est quand même la fête des fans de The Last of Us. C'est la date. Donc, je pense que c'est le mieux. Donc, voilà. Le 24 septembre. Donc, tu l'as dit, juste avant deux jours. Nous, on va faire un petit interview d'Edouard pour voir ce ressenti et de ce que ça fait de se glisser dans la peau d'un jouel. C'est un peu clairement son rôle. Dans la description de la vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a le lien. Donc, pour… Je mets tout le lien qu'il y aura. Tu ne désiras pas m'en envoyer. Oui, bien sûr. C'est des personnes qu'on travaille sur le jeu. Mais dans le jeu, celui d'Edouard et d'Alexandre avec le lien du teaser. Et nous, sur Naughty Dog Man, on ne manquera pas de vous partager quand le fan film sortira. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu de la chance de le voir et je vous le recommande. C'est vraiment une petite pépite. Donc, voilà. On va se laisser ici, Alexandre. Merci beaucoup de nous avoir accueilli, de nous avoir montré en avant-première ce petit court-métrage. Et bravo vraiment. Et petite fin de vidéo avec Edouard. Et nous, on se retrouve à très vite sur Naughty Dog Man. Changement de décor, changement d'ambiance et changement d'invité. Maintenant, regardez, je suis avec l'acteur principal de ce court-métrage, Edouard. Comment ça va ? Ça va très bien et toi, Chris ? Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très content de te recevoir sur Naughty Dog Man. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu. Donc, ça fait vraiment plaisir quand j'ai vu que c'était toi l'acteur principal du court-métrage et donc de te recevoir sur Naughty Dog Mag. Et donc, du coup, on va commencer directement par parler un petit peu de toi pour savoir un peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, je te laisse un peu te présenter. Eh bien, je suis Edouard et je suis chroniqueur sur YouTube. J'ai une émission qui s'intitule Rétro Découverte. Une émission dans laquelle on parle de vieux jeux vidéo, principalement les jeux des années 80, 90, début des années 2000. Et la spécificité de cette émission, c'est qu'on raconte des histoires autour de ces vieux jeux. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de mises en scène. Un peu façon JDG, mais dans un autre style. Mais voilà, c'est ça. C'est raconter des histoires avec des personnages autour de nos jeux d'enfance. Donc, un mélange de nostalgie et d'essayer de recontextualiser un peu l'ambiance de l'époque. Et je vous encourage, bien entendu, dans la description de la vidéo, il y aura les liens et d'aller voir. Parce que d'année en année, chaque saison, ça monte d'intensité. La production est de plus en plus folle. Il y a des épisodes que tu avais fait sur Spiro, sur GTA 3, etc. C'est vraiment des choses sur Resident Evil aussi que tu avais fait. Donc, franchement, je vous le recommande, même si des fois, c'est des jeux que vous ne connaissez pas. Ça vous permet de vous découvrir. Et c'est vrai que tu tournes un petit peu ça, en fait, sur ton histoire, comment toi, tu as découvert. Je me rappelle, GTA 3, tu expliquais vraiment comment toi, tu as découvert et ton ressenti à l'époque quand tu jouais au jeu. C'est ça, c'est vraiment le but de ces vidéos. Alors, il y a un peu deux types de vidéos. Il y a celle qui se déroule dans le passé où on joue les enfants exactement comme à l'époque. Donc là, effectivement, le but, c'est de raconter un petit peu comment on découvrait les jeux, etc. Même si c'est très romancé, le but, c'est de raconter des histoires. Ce n'est pas forcément à chaque fois mes histoires à moi. C'est romancé. Et il y a aussi, effectivement, les vidéos plus du présent. On parle aujourd'hui des jeux du passé pour essayer un peu de les remettre dans le contexte de l'époque. Et puis aussi les comparer avec ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu les deux facettes de la chronique rétro-découverte. En tout cas, voilà, dans la description de la vidéo, il y aura le lien de la chaîne d'Edward. Et je vous encourage à aller regarder les différentes saisons. Là, maintenant, c'est la cinquième saison, si je dis... La quatrième, là. Quatrième, quatrième, quatrième saison. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Donc, je vous encourage à aller voir. Et donc, du coup, on va en arriver à ce petit court-métrage de Last of Us All Gone. Comment on passe, donc, du coup, d'une chaîne rétro-gaming qui fait de vieux jeux ? Enfin, après, tu dis vieux jeux. Là, le jeu le plus récent que tu as pu faire sur rétro-découverte, c'est un jeu PS2, PS3 ? Non, le jeu le plus récent que j'ai fait, je crois que c'était Céleste, parce que c'est mon jeu préféré, j'avais envie d'en parler. C'est un jeu qui date seulement de 2018, 2019, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne m'interdis pas si vraiment j'ai envie de parler d'un jeu qui vient de sortir et que j'ai vraiment quelque chose à dire dessus. Je ne m'interdis pas de le faire, même si c'est très rare, parce que le concept reste quand même de parler des vieux jeux. Mais voilà, c'est quand même possible. Alors, côté Naughty Dog, tu as fait, si je n'ai pas l'habitude, le rétro-découverte de Crash Bandicoot. Oui, Crash Bandicoot. Uncharted de The Last of Us, je ne crois pas. Non, mais par contre, j'aimerais beaucoup faire les Jack & Dexter que je n'ai pas envie de faire. Ah, les Jack & Dexter, effectivement, ok. Du coup, comment on en arrive à tourner dans un court-métrage The Last of Us ? Est-ce que tu as un affect particulier pour cette licence ? Alexandre, le réalisateur du court-métrage, nous disait que c'est même toi qui lui avais conseillé The Last of Us à sa sortie en 2013. Quel est ton affect, toi, avec cette licence ? Alors, je ne suis pas autant fan que l'est Alexandre. Le réel, lui, c'est vraiment son jeu de sa vie, je crois, pour toujours. Moi, j'aime beaucoup The Last of Us. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, je joue surtout à des jeux indés. J'ai un peu lâché les blockbusters. Je ne m'y retrouve plus, ça ne m'intéresse plus. J'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Sauf, effectivement, quelques petits titres rares titres. Les jeux de From Software et les jeux de Naughty Dog. Parce que The Last of Us, pour moi, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, c'est ce qui se fait de mieux. Je n'ai rien trouvé encore qui lui est arrivé à la cheville en termes de narration. C'est-à-dire de mise en scène et de raconter une histoire. Je trouve ça absolument magnifique. Limite, je trouve que jouer à The Last of Us, tu es plus pris dans l'histoire que quand parfois tu vas au cinéma. Alors que c'est censé être le cœur. Quand tu regardes un film, c'est censé être un petit peu la base de l'histoire qui t'est racontée et la mise en scène. Et pourtant, le jeu vidéo, c'est plus le gameplay. Et pourtant, The Last of Us gère sa mise en scène et sa narration à merveille. Donc, je suis totalement pris dedans. Je trouve ça très bien raconté. Je trouve les personnages extrêmement attachants. J'y joue plus pour l'histoire que pour le gameplay. Et donc, j'aime beaucoup The Last of Us, même si ce n'est pas non plus mon titre phare. Mais j'apprécie beaucoup The Last of Us. C'est un des rares. Vraiment, s'il y a une partie 3, je l'attends avec deux pieds fermes. C'est un des rares blockbusters que je me fais encore. On espère pour la partie 3. C'est vrai que pour le moment, on sait juste qu'il sera en pré-production. Et pré-production ne veut pas dire développement. Naughty Dog travaille sur des idées. Donc, on verra bien. On compte sur en tout cas. Et donc, du coup, ce projet de court-métrage, Alexandre nous l'a un peu expliqué. Vous avez déjà fait un premier court-métrage il y a une dizaine d'années sur un peu sur un univers Walking Dead. Comment tu as, lorsque Alexandre est venu en te disant, ça y est, on va faire un court-métrage de Last of Us, quelle était ta réaction ? Est-ce que tout de suite, ça t'a chauffé ? Bah ouais, de gros. Surtout que moi, je faisais partie, on était quelques-uns. Nous, avec Alex, on se connaît depuis une dizaine d'années maintenant, parce qu'on a fait la même école d'audiovisuel. C'est là où on s'est rencontrés. Et puis, c'est devenu un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et on avait fait ce court-métrage, en effet. Et on le tannait avec plusieurs potes de quelques années à dire, « Allez, c'est quand tu fais la suite, c'est quand tu fais le suivant. » Et puis, il y a eu The Last of Us 2 qui est sorti. Alexandre a pris encore une énorme claque avec ce jeu. Et je crois que ça a dû un peu le titiller. Il a dû se dire « Pourquoi pas ? » Et il s'est lancé dans l'écriture. Et il m'en a parlé assez rapidement. Et moi, je lui ai dit « Ouais, carrément, banco ! » Même si j'ai senti une certaine pression, parce que quand j'ai lu le scénario, j'ai vu ce qu'il souhaitait mettre en termes de budget dans son court-métrage. J'ai vu que ça n'allait pas être ce qu'on faisait il y a dix ans quand on sortait tout juste des écoles et que c'était un peu à l'arrache, que c'était des courts-métrages d'étudiant. J'ai vu que ça allait être beaucoup plus gros. Et moi, j'avais peur parce que je ne suis pas comédien. Je me suis dit « Mais je vais gâcher son court-métrage si je ne suis pas bon dedans. » Donc, ça me mettait une petite pression. Donc, j'hésitais. Et je me souviens, je lui disais « Écoute, si tu veux prendre un vrai comédien, pas de problème. » Et il insistait pour que ce soit moi. Pari gagnant, pour moi, en tout cas, je t'ai trouvé très crédible dans ce rôle de Joël, on va dire. Ce n'est pas vraiment Joël, mais on sent qu'il y a l'inspiration. Donc, en tout cas, moi, je t'ai trouvé très convaincant. Justement, ça fait quoi de jouer ce rôle qui est Joël ? Est-ce que vraiment tu as voulu te mettre dans la peau du personnage ? Ou est-ce qu'au final, tu t'es dit « Bon, on va voir l'allure de Joël, mais je vais essayer de jouer comme mon propre rôle. » Comment tu as, on va dire, tu t'es préparé à ce tournage ? Je ne l'avais pas du tout en tête. Je m'en foutais totalement parce que pour moi, ce n'était pas Joël. Ce n'est même pas Joël, c'est un autre personnage. Donc, je suis complètement foutu du jeu de Joël. J'étais un peu angoissé au début parce que je me suis dit « C'est au centipode ce rôle-là de tout ce que je fais dans Rétro-Découverte. » Ça n'a strictement rien à voir. Le rôle est très dramatique, très noir, très sombre. Je me suis dit « Comment je vais interpréter ça ? Est-ce que je vais être crédible ? Est-ce que je ne vais pas être ridicule ? » En plus, avec ma petite tête de gentil, moi, je n'ai pas trouvé une tête à jouer un personnage comme ça. Donc, j'y croyais d'autant moins. Et puis, il y a eu plusieurs choses. Il y a le fait que je me suis un peu entraîné avec Charlotte. Ma copine m'a beaucoup un petit peu coaché. On est allé dans un parc s'entraîner, etc. J'essayais de jouer comme je pouvais avec Alexandre. Ensuite, on a fait des essais devant la caméra aussi pour être sûr. Parce que moi, je lui avais dit « Faisons des essais. Et si vraiment, ça ne marche pas, prends quelqu'un d'autre. » Donc, on a fait des essais, tout ça, avec un ami comédien, Gabriel, à qui je fais un bisou, qui est un très, très bon comédien et qui, justement, nous a donné quelques conseils et qui nous a dit « Non, franchement, ça marche, ça le fait. » Et puis ensuite, il y a le moment où tu mets le costume. Déjà, j'avais laissé pousser la barbe, les cheveux pour faire un côté… Tu as le maquillage qui te rend tout crasseux, la maquilleuse. Tu as la costumière qui arrive, qui t'enfile vraiment le… Et là, en fait, déjà, ça te… Dès que tu as le costume et le maquillage, ça change tout de suite. Tu te vois un peu dedans, ça fait quelque chose. Et ça m'a énormément aidé ensuite à m'imaginer dans ce personnage, quoi. C'est vraiment réussi, vraiment. Forcément, si vous regardez cette interview, vous avez pu voir uniquement le teaser qui est déjà ultra, ultra prometteur. Et voilà, il faudra attendre encore un petit peu pour voir le court-métrage en entier, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré. Lorsque tu as pu voir, en fait, tout ce qui… Pendant le tournage, etc., tu as pu voir, en fait, ces petits soucis du détail, que ce soit certaines scènes qui étaient carrément calquées sur celles du jeu, les mouvements de Joël, etc. On en a parlé avec Alexandre, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ce souci du détail ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment la recette d'un fan-made réussi, en fait ? Parce que là, honnêtement, comme je l'ai dit, moi, c'est ce qui m'a bluffé, c'est vraiment ce souci du détail qui est incroyable où il n'y a vraiment que les fans, fans purs qui pourront même se rendre compte de tout ça. Moi, je trouve ça absolument génial, parce que moi-même, qui n'ai joué qu'une seule fois aux deux The Last of Us, je ne les ai pas refaits, j'étais bluffé quand il me disait « Ah, ça, je vais mettre ça là, parce que c'est une référence à… » Moi, je ne comprenais rien, je ne suis pas assez fan de The Last of Us, bien que j'y ai joué, pour capter les rêves qu'il a mis dedans. Et je trouve ça absolument génial, parce qu'effectivement, pour tous les gros fans de la série, ils ne vont sûrement pas percevoir, dès le premier visionnage, tous les clins d'œil qu'il y a au jeu, mais je pense qu'ils en ont quelques-uns, et je trouve ça absolument génial, parce que c'est vraiment un film d'un fan pour les fans, et aussi pour tous les autres. Même ceux qui n'ont pas joué à The Last of Us pourront apprécier le grand-métrage pour sa qualité visuelle et narrative, mais je trouve ça absolument génial. De toute façon, il est tellement fan du jeu, Alex, il y a joué je ne sais plus combien de fois à chaque opus, il a lu des bouquins, etc. Donc pour lui, je pense que c'était naturel de placer tout un tas de clins d'œil. Je pense qu'il l'a fait sans forcer, vraiment, sans aller les chercher réellement. C'est venu assez naturellement, je pense. Ça se ressent autant dans l'entretien qu'on a eu avec lui juste avant toi et dans le résultat. C'est vrai que comme je disais, nous sur Naughty Dogma, on reçoit pas mal de courts-métrages. Il y en a qui sont sympas. Après, voilà, un court-métrage, surtout, ils foutent du moyen. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. Et donc, c'est vrai que des fois, il y en a qui ont peut-être les idées, mais peut-être pas les moyens. Il y en a qui ont peut-être les moyens, mais qui n'ont pas les idées et surtout pas ce sens du détail. Et là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que tout est réuni. Donc voilà, merci en tout cas, Edouard, d'avoir passé ce petit moment avec nous, d'avoir donné un peu ton ressenti. Bravo encore, parce que moi, je te le redis, vraiment, j'ai adoré autant dans la réalisation que dans ton jeu d'acteur. Merci, Chris. Vraiment, ça vient du fond du cœur. C'est sincère. Quelles sont un peu tes actualités dans les prochaines semaines ? Là, on sait qu'en ce moment, tu es en plein tournage justement de RetroDecouverte. Tu enchaînes, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que tu nous prépares un peu dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Dans les prochaines semaines, bah écoute, là, j'ai des gros tournages et il y a des gros épisodes qui vont arriver. Tu vas peut-être être content. Il y a un GTA Vice City qui arrive. Après, il y a du Luigi's Mansion, il y a du Mario Galaxy, il y a du Pokémon Rouge Bleu. J'ai vraiment des gros jeux qui arrivent. Il y a quelques tournages assez éprouvants, assez fatigants en termes de préparation. Donc là, je suis en plein dedans en ce moment. Mais ça va être chouette, je pense. Il y a des gros épisodes sur des gros jeux, donc je sais que ça fonctionne toujours bien. Les gens sont toujours contents quand c'est des jeux un peu populaires. Donc ça va être bien sympa, quoi. Ah bah là, oui, il y a un programme assez, j'attendrai, bah du coup, particulièrement Vice City. Et du coup, un petit Uncharted The Last of Us, c'est prévu au programme ou pas ? Non, pour l'instant. Mais par contre, tu auras le fan film, quoi. Ce qui arrive quand la vidéo sortira, la semaine d'après quasiment. Ouais. Quand ta vidéo sortira. Donc ça, ça va être top, je pense. Ça va être top et j'espère. En tout cas, on ne manquera pas de te faire des retours. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous le dis, dans la description de la vidéo, il y a la chaîne et les réseaux sociaux d'Edward ainsi que d'Alexandre et de toutes les personnes qui ont peut travailler autour de ce fan film. On le rappelle, le teaser est disponible, donc pareil, dans la description de la vidéo. Et le court-métrage sortira, lui, le 24 septembre. Donc deux jours avant le The Last of Us Day. Donc on ne manquera pas de vous faire partager ça sur Naughty Dog Mag et on attend avec impatience vos retours. Edward, je te dis un grand merci à toi. Merci à toi, Chris. C'était trop, trop cool. Et on se dit à très vite. Ouais, carrément avec grand, grand plaisir. N'hésitez pas donc à mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, pareil, on se donne rendez-vous très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.